Les aigles se rassemblent à nouveau ce week-end et nous recevons la lettre des aigles qui se rassemblent du frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé si un prophète mineur a l'ainsi dit le Seigneur ou si ce sont seulement les prophètes majeurs. Et le message et la Bible montrent toujours que lorsque nous avons un prophète de Dieu confirmé sur la terre, il a l'ainsi dit le Seigneur dès sa naissance. Et parfois, il peut y avoir deux prophètes sur la terre, comme ce fut le cas avec Moïse et Josué. Mais Dieu n'a parlé à Josué qu'après la mort de Moïse. Et nous ne voulons donc pas manquer l'occasion de vivre à nouveau à l'époque de la Bible. Et avant de lire la lettre, je veux juste que vous sachiez qu'il y a un numéro disponible sur Simple Demande, un numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, par téléphone et me demander des citations. Certaines des citations, 18 pages de citations, sur le sujet des prophètes mineurs et majeurs. Si vous êtes un ministre ou si vous êtes un ancien dans votre église, ou si vous êtes un frère ou une soeur, garçon ou fille, je serai heureux de vous les envoyer. Ce ne sont pas mes idées. Ce ne sont que des citations de ce que Frère Branham a dit sur les bandes. Et nous sommes tellement reconnaissants d'avoir ces bandes et d'avoir la possibilité de lire le texte. Bien sûr, ces citations sont en anglais, mais vous pouvez les traduire sur DIPEL, D-E-E-P-L, qui est en face de l'écran ici. DIPEL est téléchargeable gratuitement sur votre téléphone ou vous pouvez aller dans votre App Store et vous pouvez obtenir Mina pour Google. Ce sont les deux meilleures applications que je peux vous recommander. Vous pouvez copier le texte que je vous envoie et le traduire simplement dans votre langue s'il n'y a pas d'autres bandes ou d'autres traductions. C'est le mieux que nous puissions faire. Très bien. Alors, lisons ici sur ces pages que vous pouvez demander les citations de prophètes mineurs et majeurs par William Branham. Vous pouvez demander ça sur mon numéro WhatsApp. Et je veux vous lire un extrait de la bande Israël et l'Église. Numéro 5, paragraphe 75 et 76. Rémarquez comme l'Église a échoué. La chose qui a été dans l'Église tout le temps, mais qui n'a pas été reconnue. Les dons de l'Esprit et la manifestation de l'Esprit. Et ce qui relève l'Église maintenant. Elle a fait avancer. Regardez, dans l'ancien temps, ils montaient leur tente. Il y avait une colonne de feu qui les guidait. Chaque fois que cette colonne de feu s'est déplacée, ils se déplaçaient avec elle. Elles restaient au-dessus des tentes. Et s'il était 10 heures du soir ou 2 heures de l'après-midi, il y avait 1000 trompettes qui sonnaient en même temps. Chaque Israélite démontait sa tente, remontait ses piquets et enroulait tout. Et ils suivaient la colonne de feu. Amen. Si c'était bon pour eux, pour ce jour, c'est bon pour nous aujourd'hui. Alléluia. Passons maintenant à la lettre, les aigles qui se rassemblent par Frère Joseph Bradham. Mais je crois, Joseph, même le petit méchant garçon qu'il est, je crois que Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un leader. Et je sais que Dieu l'a appelé. Je veux le former dans la voie de la parole, la voie de la parole du Seigneur, pour qu'il ne l'abandonne pas. Je veux le faire moi-même si Dieu le veut. Et quand je serai vieux et fatigué, et que je le verrai là, debout, dans la chair, disant, ce même évangile, mon Père l'a défendu. Il est là, vieux et fauché, ce soir, mais je veux prendre sa place et remplir ses chaussures, mais tenir là. Chère Église de la voie de Dieu, nous sommes son Église de la voie de Dieu, son épouse parole chérie, et nous sommes impatients d'entendre ce que notre Père va nous dire et nous révéler ce dimanche-ci. Nous avons la voie de Dieu vivante à la portée de main. D'une touche du doigt, nous pouvons écouter Dieu, prononcer par des lèvres humaines les paroles de la vie éternelle. D'un doigt, il nous parle et nous révèle tous les mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde. D'un doigt, il répond à quelques questions que nous puissions avoir dans notre cœur. D'un doigt, il nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. D'un doigt, nous pouvons écouter la voie de Dieu, nous parler et nous donner la voie de l'enlèvement. et nous donner la voie de l'enlèvement. D'un doigt, nous pouvons écouter Dieu nous parler et nous dire « Tu es guéri ». Quand l'ennemi nous dit que nous ne sommes pas le pouce de Dieu, que nous ne sommes que des échecs, d'un doigt, nous pouvons appuyer sur le bouton lecture pour entendre notre Père nous parler et nous rassurer. Vous êtes mon épouse choisie, je vous ai prédestinée avant la fondation du monde. Quand nous sommes un peu découragés et que l'ennemi nous attaque de tous les côtés, d'un doigt, nous pouvons l'entendre nous parler et nous dire tout simplement « Bonjour mes amis » et sentir la paix du Saint-Esprit remplir la pièce. Quand nous entendons l'ennemi dire que nous ne suivons qu'un homme et que nous faisons trop de cas de lui, d'un doigt, nous entendons la voix du Dieu nous dire « Il m'a dit si j'amène les gens à me croire, ça me paraît étrange de devoir dire ceci. Croyez-vous en moi ? » Vous dites. « Faut-il pas croire Dieu ? » Vous devez croire cela. Vous devez croire Dieu et croire Christ et croire le Saint-Esprit. Ensuite, après avoir cru chacun d'entre eux, Dieu veut que vous me croyez. Quand l'ennemi essaie de nous dire ce n'est pas selon l'Écriture et c'est faux de se rassembler tous à un moment précis et simplement écouter les bandes d'un doigt, nous pouvons écouter la voix de Dieu nous dire. Pour cette Église et pour les bandes, pour ceux qui écoutent les bandes et pour vous qui êtes en ligne à différents endroits du pays, je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Ne le manquez pas. quand l'ennemi dit que Frère Branham a dit de s'en tenir à la parole pas aux bandes d'un doigt, nous pouvons écouter la voix de Dieu s'écrier et dire « De même, je dis au nom de Jésus-Christ. » N'ajoutez pas une seule chose. Ne retranchez pas. N'y mettez pas vos propres idées. dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, notre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Cette voix vous dit la même... Cette voix nous dit la même comment vérifier la chose par la parole afin que nous ne commettions pas d'erreur. Voilà vos cinq conditions à remplir obligatoirement. Cela doit être ainsi. Son temps, sa saison, l'homme qu'il a choisi. Cela doit venir au prophète. Le prophète doit être un prophète confirmé. Notre prophète est Jésus-Christ. La parole confirmée de l'heure, la parole confirmée du temps de Moïse était Jésus. La parole confirmée du temps d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous était Jésus. Et la parole confirmée aujourd'hui est Jésus le même hier, aujourd'hui et à jamais. D'un doigt, nous pouvons appuyer sous le bouton lecture et entendre Jésus-Christ lui-même nous parler et nous révéler. C'est le temps. C'est la saison. C'est l'homme que j'ai choisi. C'est mon prophète. Ce prophète a été confirmé plus que tout autre de mes prophètes. aujourd'hui, non seulement nous avons le Dieu du ciel qui nous parle, mais il est aussi en nous, habitant en nous et vivant sa vie à travers nous. C'est la dépasse de notre entendement. Préparons-nous. Le temps est proche. Nous voyons l'accomplissement des Écritures quotidiennement. On peut lire le message comme si c'était un article du journal du jour. La perplexité du temps. La désolation entre les nations. Les tremblements de terre à différents endroits. à différents endroits. Le rugissement de la mer. La peur faisant défaillir le cœur des hommes. Même la nature nous dit aujourd'hui comme nous voyons les nations qui se déclanquent, la terre qui s'enfonce, que l'Écriture est sur la mirale. Nous voyons l'Épouse et l'État dans lequel elle est et nous savons par la nature que l'Église se prépare à partir. Gloire! Nous nous préparons à partir d'un doigt. Vous pouvez vous préparer. Je vous invite à vous joindre à nous dimanche à 14h, heure de Jeffersonville pour écouter. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Prêchez le 18 juillet 1965. au matin. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire sont Détérôme, chapitre 4, versets 1 à 4. Détérôme, chapitre 4, versets 25 à 26. 1 chronique, chapitre 13. 1er livre de chronique, chapitre 15, verset 15. Psaume, chapitre 22. Psaume, chapitre 22. Saint-Marc, chapitre 7, verset 7. Joël, chapitre 2, verset 28. Amos, chapitre 3, verset 7. Matthieu, chapitre 11. Malachi, chapitre 3. Matthieu, chapitre 11, verset 1 à 15. 1er livre de Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Nous nous verrons demain alors que nous nous rassemblerons autour de la colonne de feu, conduisant l'épouse dans le monde entier. Quelle merveilleuse époque nous vivons. Nous avons toute l'histoire pour nous y référer. Et dans les Écritures, nous voyons le monde de l'Église réjettant la parole. Mais nous n'avons pas à faire cela. Car Dieu a appelé une épouse et elle se prépare. Que Dieu vous bénisse. Et shalom.